Générique Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview. Nous commençons la semaine avec Christina Cotéanou. Bonjour. Bonjour. Vous êtes une nouvelle venue en politique. On va prendre le temps de vous présenter. Vous êtes la prochaine tête de liste des fédéralistes démocrates francophones pour les élections européennes le 25 mai. C'est une surprise pour vous ou c'est quelque chose auquel vous pensiez déjà ? Disons que j'ai eu ma conférence de presse vendredi et l'information a circulé partout dans l'Europe et aussi il a été sur les chaînes de télévision en Roumanie pendant deux jours. Et donc, disons, j'ai l'impression que FDF, maintenant ce n'est pas seulement parti à vocation nationale, mais à vocation européenne. Et donc, la Belgique peut compter, disons, sur la grande sœur de l'Est, la Roumanie. Alors, vous y faites référence. Vous êtes une citoyenne roumaine. Je pense que vous avez la double nationalité, franco-roumaine, c'est ça ? Oui, oui, oui. Et vous êtes à Bruxelles depuis quoi ? Une quinzaine d'années, une vingtaine d'années ? Oui, 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 tout à fait. Mais bon, je suis allée, je suis venue, je suis allée partout dans les pays de l'Union européenne. J'ai travaillé beaucoup dans les Balkans, beaucoup à Londres, à Luxembourg, en Roumanie, Bulgarie, Turquie. J'étais résidente en Turquie aussi. Alors, vous avez été secrétaire d'État aux affaires européennes pour le gouvernement roumain. Expliquez-moi comment une citoyenne roumaine décide de devenir candidate en Belgique pour un parti belge. Eh bien, c'est une bonne question. Premièrement, j'ai des raisons liées à la famille, à la grande famille FDF, qui est, enfin, j'aime bien leurs activités, leur manière d'aborder la politique, que ce soit au niveau national ou au niveau européen. Donc, pour moi, ça, ça a été le premier élément qui m'a convaincue. Ensuite, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Mon principe était d'entrer en politique, tout d'abord, en essayant de passer quelques années sur le terrain, c'est-à-dire m'engageant sur des projets européens, dans des activités bénévoles, puisqu'il me semble que c'est seulement comme ça qu'on peut faire la politique et qu'on peut avoir les yeux grands ouverts, et non pas seulement en restant tout le temps, en commençant dans la politique, en finissant dans la politique. Donc, si je pourrais dire comme ça, je proposerais que tout politicien fasse une pause carrière, qu'il sorte de la politique et qu'il passe un petit peu, qu'il fait le tour sur le terrain. Vous avez un pied dans la politique et un pied dans le droit européen, puisque vous êtes juriste, on y arrivera tout à l'heure. Mais quand même, vous avez été secrétaire d'État, donc membre d'un gouvernement en Roumanie. Vous avez une carrière de diplomate, de juriste. C'est quoi l'intérêt pour vous d'être candidate pour les FDF à une élection européenne ? Et je vais peut-être être brutale, mais vous avez finalement peu de chances d'être élue. Oh, bon, vous avez deux questions. Je peux vous répondre à la dernière. Justement, avant de vendredi passé, j'ai demandé à mes enfants, qu'est-ce que vous pensez, les enfants ? Est-ce que vous pensez que j'aurais eu chance d'être élue ? Ma fille me dit, maman, combien de places il y a ? Eh bien, j'ai dit, oui, pour les francophones. Ah, maman, tu n'as aucune chance. Mais pourquoi ? Puisque, justement, il y a beaucoup de compétitions. C'est comme dans mon concours sur les oiseaux. Je dis, bon, mais toutefois, qu'est-ce que je dois faire si je devais faire un miracle ? Eh bien, ils réfléchissaient, ma fille, mon fils, ils me disent, écoute, tout d'abord, tu dois dire tout ce que tu as fait du bien jusqu'à maintenant. Et tu dois, mon fils me dit, tu dois faire un calendrier avec tous les saisons, si tu veux, je t'aide à le colorier. Et, par exemple, quand tous les politiciens partent en vacances, tu dis que tu vas travailler. Et, par exemple, tu dois avoir des priorités bien précises, puisque tout le monde parle de la pollution, y compris les enfants. Mais personne n'apporte pas une solution. Donc, ça, c'était le message de mes enfants. Donc, vous y croyez ? Non, j'y crois, j'y crois, je me battrai afin que je puisse avoir une voix, qu'on démontre qu'on existe. Et je pense qu'on a beaucoup de chances de restaurer la justice sociale, puisque, à l'heure actuelle, le parti de Paul-Henri Spack n'a pas de représentation dans le Parlement européen, ce qui est regrettable et triste. Donc, vous faites référence à Paul-Henri Spack, grande figure européenne, auquel le FDF est attaché. C'est ça, le sens de votre démarche ? C'est de rendre hommage à un des pères fondateurs de l'Europe et d'incarner un discours, quoi, qui sera plus fédéraliste que les autres partis qui siègent au PPE ou au PSO, donc les grands groupes politiques européens ? Le FDF, c'est pour une Europe sociale, pour une Europe qui intéresse le citoyen. C'est pour une Europe de l'emploi. Je ne veux pas mettre le label fédéraliste. C'est une forme de fédéralisme. Mais il faut bien comprendre ce type de fédéralisme. C'est vrai que le FDF, c'est un parti unique, puisqu'ils sont, disons, fidèles à leur conception fédéraliste, c'est-à-dire qu'ils appliquent la même politique au niveau national qu'européen. Ils ne jouent pas à deux niveaux, ils n'ont pas un double discours, ils sont honnêtes et ils travaillent. Et le fédéralisme de FDF, c'est un fédéralisme axé sur le citoyen européen, sur le respect des droits de l'homme, des minorités, sur la laïcité, et sur tout ce qui peut rendre la vie des gens plus facile. Mais le FDF en Belgique, c'est surtout connu comme étant le parti qui défend les francophones, surtout bruxellois, les francophones de la périphérie, pas tellement implantés en Wallonie. Comment est-ce qu'on transpose ce programme-là, qui est un programme très communautaire, très basé sur la défense des francophones, en programme européen ? Pensez-vous que cette logique résiste ? Si vous prenez en considération le fait que j'étais proposé sur la liste européenne, si c'était un parti comme ça, qui défend juste les francophones, je pense que je n'aurais pas eu de la place à leur table. Mais je pense que c'est le premier parti qui a une vision sur l'avenir, qui voit l'Europe et la Belgique dans le plan de la globalisation, des risques futurs, de la population âgée, de leurs besoins de solidarité. C'est un parti visionnaire. Qui est-ce qui vous a convaincu de venir sur la liste FDF ? C'est Olivier Minguin ? C'est lui qui vous a contacté ? C'est vous qui avez fait acte de candidature ? Ça s'est passé comment ? Bon, disons que c'était... Je ne dirais pas qu'il y a une démarche... Vous les fréquentez depuis longtemps, les FDF à Bruxelles ? Oui. Vous êtes membre du parti ? Je connais les gens qui font partie de la famille FDF. Est-ce que vous êtes membre du parti ? Oui, je suis membre du parti. Mais vous savez, au-delà de ces slogans, moi, ce que j'aime lorsqu'on parle d'activité politique, ce sont les activités réelles qu'on fait pour un parti. Les activités au plan local, en pratique. Donc, je n'aime pas les slogans. Je suis pour un langage, disons, qui reflète la réalité. Mais il va falloir mener campagne. Il va falloir en avoir quelques-uns des slogans, des affiches. Vous allez distribuer des tracts ? Oui, pourquoi pas, s'il le faut. Pourquoi pas ? Vous êtes prof de droit à l'ULB. Oui. C'est ça, vous êtes avocate. Si je vous demande de me dire si vous êtes plus proche de Guy Verhofstadt, de Louis Michel, de Marc Tarabella, de Philippe Lambert, de Daniel Kohn-Mendit, d'Isabelle Durand, de Frédéric Ries, c'est quoi les députés européens auxquels vous vous rattacheriez aujourd'hui ? Bon, tout d'abord, je m'attache à M. Olivier Mangan, le président du parti FDF, puisqu'il défend une Europe fédérale avec beaucoup de contenu et de substance. Et évidemment, par le trouchement de cette alliance avec le FDF, je me considère l'un des adeptes du manifeste de Guy Verhofstadt et de Daniel Kohn-Mendit. Pour une Europe fédérale. C'est ça. Pour le reste, je pense qu'il y a un décalage pour les autres partis, un décalage entre ce qu'ils disent au niveau national et ce qu'ils plaident pour l'Europe. Comment est-ce que vous expliquez que les Belges s'intéressent aussi peu aux élections européennes et que c'est finalement l'élection qu'on suit le moins en Belgique ? Puisqu'il y a un manque d'informations sur l'Europe, puisque les politiciens ne savent pas expliquer l'Europe, mais la vraie Europe qu'on fait avec le sac à dos, que les sociétés, comment dire ça, que tout ce qui se passe au niveau concret de l'Europe, l'Europe c'est du concret, ce n'est pas des slogans, ce n'est pas sortez des parlements, passez, sortez de vos bureaux, faites le tour de l'Europe, voir quels sont les problèmes des Européens. Est-ce que c'est à cause de l'Europe qu'on a des Européens qui ne croient plus en Europe, qui sont devenus eurosceptiques, notamment à la suite de la crise grecque ? Est-ce que l'Europe a bien géré cette crise ? Oh, c'est une grande question ça, je ne dirais oui ou non, je sais que l'Europe c'est un processus, oui, et même s'ils veulent faire quelque chose dans le domaine de l'union bancaire, ce n'est pas toujours au lendemain, ça ne peut pas être une révolution, tout cela se pose à la coordination, et malheureusement, au niveau, maintenant, les États ont un double langage, ils défendent toujours les intérêts nationaux, et on m'est pris de la solidarité européenne. Et quand il y a un problème, c'est la faute de Bruxelles, c'est la faute de l'Europe. Oui, et il faut toujours changer, il faut se rendre compte que l'Europe a changé, qu'il faut produire, qu'il faut venir avec d'autres modèles, et ça, c'est très important, il faut reconnaître qu'il y a la population âgée, qu'il y a le chômage, qu'on a besoin dans des villes durables. Il y a toute une problématique qu'on doit développer avec les Européens, puisque les Européens doivent s'approprier le processus européen, doivent s'approprier l'Europe. On ne peut pas toujours venir avec slogan envers eux. C'est très important qu'on puisse les associer au projet européen. Alors, vous êtes candidate FDF, est-ce que vous avez suivi ce qui s'est dit au congrès de la NVA ce week-end à Anvers ? Bien sûr, parce que ça m'intéressait justement de voir quel était leur langage entre le niveau national et le niveau européen. Quand Barthe Weaver propose par exemple de limiter les allocations de chômage à deux ans, ça suscite quelle réaction chez vous ? Je ne veux pas y aller si détaillée que ça. Moi, ce qui m'a choquée un petit peu, c'est le discours à Luther, Jules César, et tout ça. Et de l'autre côté, je me suis dit confédéraliste, séparatiste, le matin confédéraliste, à midi séparatiste et le soir confédéraliste et séparatiste. C'est une politique de conjoncture. Il faut quand même avoir un langage clair envers les électeurs. C'est très important. Il ne faut pas croire que Bruxelles, c'est un grand enfant. on doit parfois, ce n'est pas avec la maman ou avec le papa, il faut être consulté d'une manière claire et démocratique. Donc, ce sont les Bruxellois qui doivent choisir ce qu'ils deviendront ? Je pense que c'est les habitants de Bruxelles qui doivent choisir d'une certaine manière ce qu'ils veulent. mais moi, ce qui m'intéressait dans son discours, c'est justement les éléments qui touchent à l'Europe fédérale. C'est-à-dire, j'étais choquée du fait qu'ils sont contre le passage des compétences dans le domaine fiscal au niveau de l'Union européenne. Vous êtes pour, il faut plus d'Europe. Oui, il faut plus d'Europe. Dernière question, est-ce qu'un jour, on ratifiera la Convention 4 sur la protection des minorités au niveau européen ? Bon, moi, je l'espère parce que vous savez maintenant avec le traité de Lisbonne. C'est un des grands combats des FDF ? Oui, ça aussi. Mais il y a aussi d'autres combats, par exemple, ce qui concerne la charte des droits fondamentaux, le fait qu'on doit, elle a une force juridique dans les droits nationaux et c'est très important qu'on puisse appliquer ces chartes et que le protocole d'adhésion de la Commission de l'Union européenne à la Cour européenne des droits de l'homme soit concrétisé parce qu'on attend toujours, ça c'est très important du point de vue des droits européens mais ça c'est une autre histoire. C'était votre première interview en français ? Oui. Merci, Christina. Merci, monsieur. Félicitations, Christina Cotéanou, donc candidate des FDF pour le Parlement européen. C'était l'interview, tout de suite c'est la météo avec Patrick Vermeer. Sous-titrage Société Radio-Canada